... ... Eh, bonjour ! Moi c'est Écrit, et toi, qui es-tu ? Je suis Carole Pantieri, je travaille à l'école Excelsior, Ayer. Et moi, pareil, je suis Frédérique Nourin, je suis aussi à l'école Excelsior, Ayer. Nous sommes toutes les deux en CE1, enfin Carole a un CP-CE1. Et toi, pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu viens faire à Écrit Tech ? Et on est là pour présenter un atelier qui se nomme Mon pays en poème, où on a conduit nos élèves, enfin tous les élèves de CE1 plus. Et ceux du CP, à prendre conscience de la richesse de leur environnement. D'abord dans un premier temps au cours de sortie, et surtout de traduire en fait ces rencontres, les rencontres aussi avec certains artistes qu'on a conviés dans notre projet. Et on a fait en sorte que ces rencontres soient traduites par des œuvres. Des œuvres numériques, des œuvres d'art et des poèmes. Oui, alors qu'est-ce qui mérite d'être dit sur ton activité ? C'est quoi les plus-values ? Oui, en fait, ce qui veut dire c'est qu'est-ce qui est bien quoi ? Nous avons travaillé sur l'animation image par image. La pixelation aussi avec une introduction aux effets spéciaux. Et puis nous avons travaillé sur l'animation des images fixes, le travail sur fond vert également. Beaucoup travaillé sur le rapport de l'enfant à l'image. Et pour que les enfants ne soient pas comme des utilisateurs non avertis finalement. Pour essayer de leur donner un regard un peu plus, pas critique, mais en tout cas peut-être plus technique ou plus expert sur ce qu'on leur donne à voir. Et puis voilà, être moins consommateur et peut-être plus critique même. Et beaucoup moins naïf par rapport à ce que leur envoie l'outil numérique qu'ils utilisent à la maison. Les tablettes dont ils connaissent le maniement par cœur, mais qu'ils ont tendance à prendre pour une vérité absolue. On voulait aussi que ça soit un outil de collaboration, puisqu'en fait, ce travail là, il a obligatoirement changé notre façon d'enseigner. On est plusieurs enseignantes sur le même niveau. Il y a le dispositif ULIS aussi qui est dans ce projet là. Donc, en fait, on intègre les enfants, mais on a fonctionné différemment parce que le nombre de tablettes et le nombre d'outils qu'on voulait utiliser a fait qu'on a travaillé aussi en atelier. On travaille en collaboration aussi en tant qu'enseignante. Et on a changé les choses parce qu'on a créé du coup, on travaille sous forme de groupe de besoins, sur forme de groupe de travail aussi en fonction des outils et des projets qu'on a à mettre en place. Et puis, on a inclus, on a un système où on est dans l'école, dans une école qui a été classée ZEP jusqu'en 2015. Et donc, on a encore le dispositif plus de maître que de classe dans l'école. Ce qui fait qu'en fait, on apprend aussi en tant qu'enseignant à travailler à plusieurs, à travailler en collaboratif. Parce qu'on a, on essaie de l'expliquer à nos élèves, mais on a, quand on est seul dans nos classes, c'est plus compliqué. Donc là, pour le coup, on le met en œuvre aussi. Et on profite des compétences de chacun et de chacune. Alors, maintenant, l'épreuve. Ah oui, l'épreuve. Oui, l'épreuve. Allez. Et serais-tu capable de dire ça ? Si les chaussettes se sont bien ensachées, c'est pour être chouette à Écritec. Si ces chaussettes sont si chiques, c'est pour être chouette à Écritec. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501